Ça me tape dans le cœur. Qu'est-ce que tu veux ? Ça me parle direct. Ça me parle direct. C'est assez ouf. Franchement, c'est assez ouf. Ça y est, c'est arrivé. C'est tombé le nouveau trailer de FF16. Allez, on regarde ça ensemble. C'est... C'est excitant, c'est excitant. Allez, on regarde ça. Dans un monde régné par la tyrannie et le désarroi, il y a ceux qui veulent combattre pour retrouver le contrôle de leur destinée. Oh, ça annonce du lourd. Oh, il n'a pas l'air content, lui. Ah, il vient se transformer. Il vient se transformer. Alors, on sait que les Primordiaux ont un gros, gros rôle dans le nouveau Final Fantasy, dans ce nouveau Final Fantasy XVI. Oh, il est stylé, lui. Ou elle. Attends, je n'ai pas trop vu. Ah, il est géant. Il est gigantesque. Gigantique. Non, gigantesque. Et Clive avec une nana. Alors, ça, ça me rappelle FF8. Direct, ça m'a rappelé FF8. Squalier, Rihanna. Oh, ce combat. Très cinématique, le combat, je trouve. Il y a vraiment un côté politique, vraiment un côté un peu Game of Thrones-esque. Je dis ça comme référence. En gros, tu comprends Medieval Fantasy avec beaucoup d'accent sur la politique entre les royaumes. Oh, mais le combat, il a l'air ouf. Le combat, il a l'air ouf. Putain, oh là là, stylé. Ça fait très Witcher. Ça fait très, très Witcher. Oh, un peu de XXX. Un peu de sexe. Dans Final Fantasy, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dis oui. Je dis oui. Allez, mature, sexe, sang, tout ce que tu veux. Alors, c'est la cinématique, là, j'imagine. Très stylé. Encore une fois, c'est le combat entre royaumes. Alors, pour ceux qui connaissent Final Fantasy Tactics, ça me rappelle aussi ça. Franchement, il y a tellement de références, là. J'ai l'esprit qui tourne à mille heures, là, pour le coup. Non, mais les primordieux, là, les Summon, ils ont l'air extraordinaires. Shiva, Titan. Non, mais franchement, Ifrit, Phoenix. Ça a l'air ouf, 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 oufissime. Et apparemment, on pourra peut-être vraiment jouer au cœur de l'action et les primordiaux. Ça va être trop, trop bien. Oh là là, Oda Shiva, putain, putain. Non, mais je suis tellement hypé, tellement, tellement hypé. Je voulais tellement voir ce FF16. Et la musique, en plus. Mais putain, cette musique, cette musique, elle est trop ouf. Non, mais franchement, non, non, mais je... Oh là là. Oh là là, oh putain, oh putain, t'as vu cette espèce de mitraillette qu'il a fait, là ? C'est fou, hein. Ça va être FF14 aussi dans la D1, hein. Phoenix, avec le beau gosse qui se transforme en Phoenix. Ramu, Shiva, Odin. Ah oui, c'était lui, Odin. L'autre, c'était Ramu, pardon. Ifrit. Ah, Ifrit dans FF15, c'était super beau. C'était un beau gosse dans FF15. Ah, Final Fantasy XVI, avec les primordiaux, là, en gros plan. Alors, franchement, voilà. Et notre héros, Clive, qui va donc notre garde de rive, hein, vers son FF16. Je dis ça, il n'y a pas vraiment de news comme quoi ce serait exactement comme Witcher. C'est juste ma théorie, hein. Quand je vois un peu ce qui se dit, en plus des rumeurs que j'ai entendues, que vraiment, ça se focalise sur un côté un peu plus solo, etc. Bref, ça l'a totalement ouf. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis hypé par ce trailer. Oh là là, il y a tellement choses à voir, par exemple, quand tu regardes là, ce qui m'a vraiment frappé, moi, perso. Déjà, le côté sexe, comme tu le vois ici, ça va être mature comme jeu. On a eu du sang dans les premiers trailers, et là, on voit un peu le côté un peu plus adulte. Ce n'est pas que Final Fantasy, c'est enfant, mais je veux dire, en principe, Final Fantasy, tu ne penses pas à ce genre de scène en général. Même si on pense à FF10 entre Tidus et Yuna, évidemment, ils se sont embrassés. Ils ont fait l'amour sous l'eau, probablement. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment eu des moments chauds dans FF, même dans FF7. Certaines scènes sont plutôt calientées, mais là, vraiment, c'est assez explicite. Ce n'est pas du cinéma, c'est vraiment explicite. Mais le truc qui m'avait vraiment marqué, moi, dans ce trailer, c'est justement le gameplay. On voit, par exemple, là, tu vois les barres de vie des deux primordiaux. Et donc, du coup, je me dis, soit ça va être du QTE, tu vas juste appuyer sur un bouton pour avoir des attaques. Et ce sera un côté, genre, une espèce de papier, ciseau, etc. Comme on dit déjà, j'ai oublié le nom, merde. Bref, Rock Paper Ciseaux en anglais, tu me diras en français, c'est quoi ? Il faut que je respire. Je vais à 100 à l'heure parce que je suis tellement hypé, excité. En plus, on a eu le nom Dragonège, mais ça, c'est une autre vidéo. Mais bref, je me calme. Alors, je disais donc, on a deux barres de vie. Et donc, là, on voit un peu qu'on pourra avoir un rôle dans le combat entre les primordiaux. Et ça, je kiffe de ouf. Alors, moi, tu sais, je suis fan de Godzilla. J'adore les films de Godzilla. Enfin, les nouveaux qui sont sortis. Alors, bon, voilà. Godzilla vs King Kong, moi, j'ai adoré. Je sais. Bon, ce n'était pas ouf non plus. Mais j'avais adoré les combats entre King Kong, Godzilla, etc. Et donc, moi, je suis totalement dans ce genre de mood. J'adore ce genre de choses. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, si on peut jouer un gameplay, on peut prendre contrôle de primordiaux et bastonner d'autres primordiaux. Écoute, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais, 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 le truc que je pensais le plus, c'est surtout, attends, il faut que je trouve. C'est où le truc ? C'est les combats. Voilà. Le combat, ici. Alors, je te mets là. Tu vois, par exemple, en haut à gauche, tu as plusieurs modes. Bon, je veux dire, Stance. Je ne connais pas le terme dans Final Fantasy XVI. Mais je veux dire, Stance. Tu peux choisir les pouvoirs associés à certains primordiaux. Tu as Titan, tu as Shiva, tu as Phoenix, tu as Ifrit, etc. Enfin, je crois que c'est Ifrit, parce que Phoenix, c'est de l'autre personnage. Et ensuite, en bas à droite, tu as le côté un peu action RPG. On a vu ça déjà dans les jeux iconiques de action RPG. Dragon Age, Inquisition, par exemple, utilise ce genre de trucs. The Witcher 3. Donc, tu appuies sur L2, R2. Et tu peux changer d'action, etc. Des actions spéciaux avec des cooldowns. Et donc, ça fait vraiment très heard, layout, très Witcher. Honnêtement, quand je vois ça, je pense Witcher. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense Witcher. Et en plus, à gauche, en bas, tu as les potions, etc. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on se bat tout seul. C'est un peu ce côté, encore une fois, en phase sur un personnage solo. Alors, est-ce que Clive sera le seul personnage qu'on incarnera tout au long du jeu ? Je ne sais pas du tout. On sait que sur le site FFXVI, on a droit à des profils de trois personnages au moins. Donc, du coup, est-ce qu'on va jouer à Joshua et Clive en même temps ? La nana, j'ai oublié son nom, je m'excuse. Bon, après, il n'y a que les mecs qui m'intéressent, je suis désolé. Bref, Joshua et Clive. Je ne sais pas si on pourra jouer à Joshua aussi. Mais là, pour l'instant, on n'a vu que du gameplay de Clive. Est-ce qu'on verra du gameplay d'autres personnages ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a interpellé, ça, en fait. Parce que, voilà, ça fait très FFXV slash Witcher. Et on sait déjà que le staff de FFXVI ont même publié qu'ils bossent sur le jeu. D'ailleurs, je vais te montrer, donne-moi deux secondes, je te montre ça. Alors, je t'ai mis l'image à l'écran du development staff, ceux qui travaillent sur le jeu. Tu as déjà Yoshida Naoki, qui a travaillé chez Final Fantasy XIV en ligne. Ça, tu le sais très bien. C'est un jeu qui fait un tabac, qui était au bord de la mort. Et Yoshida l'a remis sur les rails. Donc, voilà, c'est cool. Le réalisateur principal a bossé sur Final Fantasy V, Saga Frontier, The Last Remnant. Je n'ai pas fait Final Fantasy V, mais bon, il a quand même bossé sur pas mal de RPG. Mais un truc qui m'intéresse dans cette liste, c'est surtout... Déjà, le directeur artistique, Hiroshi Minagawa, qui a bossé sur... Vous voyez, vous voyez, vous voyez ? Final Fantasy Tactics ! Il a bossé sur Final Fantasy Tactics ! Alors, quand je disais que le côté politique, etc., ça m'a fait remplir Tactics, ben voilà ! Voilà pourquoi aussi, un directeur artistique ! Final Fantasy Tactics ! Bref ! Ça me hype déjà, je vois ça, ça me hype ! Bref ! Mais ensuite, l'autre truc qui m'a interpellé, c'est le réalisateur des combats, Ryuta Suzuki. Regarde un peu sur quoi il a bossé, Devil May Cry V. Dragon's Dogma ! Dragon's Dogma, c'est ça qui m'a tapé dans l'œil. J'adore Dragon's Dogma, tu le sais, c'est un jeu que je kiffe, c'est un des meilleurs RPG de tous les temps, sous-côté de ouf de chez Capcom, mais Dragon's Dogma, c'est une pépite, une masterpiece, et le combat était extraordinaire dans Dragon's Dogma, un des meilleurs jeux avec un gameplay de ouf dans un RPG. J'ai adoré à mort, et là, quand je vois son nom, et que je vois qu'il a bossé sur Dragon's Dogma, mais écoute, ça me tape dans le cœur. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça me parle direct, ça me parle direct. C'est assez ouf, franchement, c'est assez ouf. Regarde-moi cette liste de gens qui bossent dessus, quoi. Comment ne pas être hypé par ça ? C'est juste extraordinaire. Je sais, j'en fais des tonnes, mais parce que je suis Final Fantasy. C'est la vie Final Fantasy, tu le sais. Je kiffe ce jeu, je kiffe la licence. Enfin, ce jeu, je ne le connais pas encore, mais je veux dire la licence. Je kiffe la licence. Et moi, je suis quelqu'un qui a sûrement kiffé Final Fantasy XIV. Écoute, je sais, tu as envie de me dire que c'est un MMORPG, m'emballer. Mais non, mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que déjà, tu peux le jouer un peu solo, mais surtout, l'histoire de Final Fantasy XIV est juste... C'est magnifique. C'est un très bon scénario. Il y a des super moments et tout. Final Fantasy, j'ai l'impression que ça renaît un peu. Moi, j'ai adoré Final Fantasy XV. Tu sais, Noctis, c'est un beau gosse de ouf. Mais voilà, Final Fantasy XV, ça a un peu déçu certains fans et tout, etc. Même moi, il y a des choses que je n'ai pas aimées dans Final Fantasy XV. Je ne vais pas mentir. L'histoire était un peu n'importe quoi par moments. Le début est excellent, la fin est excellente. Le milieu est un peu... Mais en gros, ce n'est pas non plus l'aura totale. Mais là, avec ce Final Fantasy XVI, j'ai l'impression qu'on repart sur des bonnes bases, est-ce que c'est une renaissance de Final Fantasy ? D'ailleurs, je vais titrer la vidéo, je crois, Renaissance de Final Fantasy. Je ne sais pas. Bref, tu me diras. Dis-moi, dis-moi en commentaire. Est-ce que ça tu as hâte ? Est-ce que tu aimes ce que tu vois à l'écran ? Est-ce que tu as hâte de jouer avec Clive ? Est-ce que le côté un peu Witcher-esque de Final Fantasy t'intéresse ? Est-ce que tu kiffes le côté action RPG ? Est-ce que comme moi, dès que tu as vu que c'est des gens qui ont bossé sur Final Fantasy X et Dragon's Dogma, est-ce que ça te fait genre génial ? Tu me le diras en commentaire. Bref, quelle soirée. C'est incroyable. Et là, direct, je vais aussi te parler de Drownage dans une autre vidéo. C'est juste ouf, ouf, ouf. Comment ne pas être fan de RPG quand on voit tout ça ? Non, mais sérieux, le RPG, c'est la vie. C'est la vie, tu le sais toi-même. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste là. J'espère que tu vas kiffer. C'est une autre réaction que j'ai faite, donc j'espère que tu vas kiffer. Tu me diras, tu me diras si tu kiffes. Le pouce bleu, l'abonnement, tu sais quoi ? C'est la chaîne des RPG, JRPG, AmourRPG et les beaux mecs, les beaux gosses. Donc, n'hésite pas à regarder. Je te dis à très vite. Ça va être très, très vite parce que à Drownage, je suis qui a lancé des news. Bref, c'est extraordinaire, je le suis, mais complètement, mais à 100 à l'heure. N'oublie pas la chose la plus importante qui existe. Dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obséder. Vive le RPG, vive Final Fantasy. Et vive les beaux gosses.